salut j'espère que tu vas bien maintenant je vais te faire une petite vidéo ou du moins une petite audio sur véritablement comment exploser et véritablement améliorer ta vma et pour ça tu as plusieurs pistes déjà ce qu'il faut savoir c'est que ta vma a une fenêtre de tir très intéressante quand tu es plus jeune on va dire à partir de 12 13 ans jusqu'à allez 18 20 20 ans 21 ans maximum mais vraiment la fenêtre de tir c'est entre 12 et 16 17 ans là il ya vraiment une énorme fenêtre pour le maximiser sa son développement et surtout sa puissance la puissance de ta vma et donc moi je vais te conseiller si tu es un jeune athlète ou si tu es entraîneur et que tu entraînes des jeunes c'est de d'utiliser cette fenêtre de tir ce que je fais chez les jeunes et ça a vraiment une efficacité vraiment de malade c'est que je combine souvent le travail de vma et que le travail de sprint je fais toujours un bloc de sprint un travail de sprint par exemple des 40 mètres des 50 mètres des 60 mètres entre quatre cinq six voire dix répétitions récupération assez longue je prends trois minutes de récupération et après ces séquences et ben j'envoie le jeune par exemple faire huit à douze fois 200 mètres à vma par exemple à vma entre guillemets je suis à 105 110 % de sa vma sur ce genre de séance là là chez les jeunes c'est pas mal parce que il y a une combinaison entre le sprint et la vma il est toujours dans un registre de vitesse donc c'est agréable parce que les gamins il s'éclate un peu plus que quand ils sont sur de l'endurance un peu plus longue et le gros avantage cas c'est que tu augmentes aussi le curseur en fait entre son endurance qui va avoir donc ça son endurance à travers la puissance de vma et son on va dire sa vitesse et donc tu augmentes sa réserve en fait de course donc sa réserve de vitesse qu'il y a entre son maximum qui pourra faire en courant très vite et son endurance à vma après bien sûr c'est pas parce que vous n'avez pas développé votre vma à fond dans ce secteur dans cette période là ça veut dire que c'est c'est impossible de le développer après la seule chose qu'il y a c'est que le pourcentage de développement sera un peu moins important que lorsqu'on n'est pas passé dans cette fenêtre de tir et pour les personnes qui ont été athlètes sportifs dans un autre sport de manière indirecte vous l'avez peut-être pas mal développé à travers vos autres sports et donc quand vous reprenez la course un peu plus tard le fait de reprendre et de refaire de la puissance de vma ça se développe donc voilà après maintenant je vais vous passer de vous parler d'un autre sujet par rapport à la vma c'est qu'il ya deux moyens de la développer vous avez le premier qui est le développement sur on va dire la puissance pure et là on est toujours au dessus de sa vma on va dire la plupart du temps on est à 100% voire au dessus donc 100 105 110 voire 115 quand on fait du spécifique 115 120 quand on fait du spécifique un peu un peu un peu 800 mètres par exemple après le mieux c'est de tabler entre 100 et 110 comme ça c'est des séances dans lesquelles vous pouvez faire pas mal de volume et vous travaillez sur des par exemple de l'intermittent donc par exemple vous pouvez travailler sur des 15 15 des 20 20 des 30 30 des 45 45 jusqu'à des une une parce que sur les une une on est capable de rester sur 100% de sa vma ça vous pouvez faire ou des séries continues sur les portions que vous voulez vous pouvez faire des panachés c'est à dire pour un titre d'exemple vous pouvez faire un petit panaché de par exemple 5 x 15 15 5 x 20 20 5 x 30 30 5 x 1 une une et après vous redescendez à 5 x 30 30 et ainsi de suite une sorte de panaché pyramidal après vous pouvez faire des panachés de blocs 5 x 30 30 5 x 1 une 5 x 30 30 et après la même séance si vous voulez la reproduire la semaine suivante pour rester dans votre thématique qui est le développement de la puissance vous augmentez un peu chaque portion c'est à dire si vous avez fait 5 x 5 x 5 6 6 6 par exemple comme ça ça vous permet de de toujours être arrête rester dans une dans une sorte de séance dans laquelle vous avez une petite référence après la question qui va se poser c'est les questions de récupération entre les blocs alors ça dépend si vous voulez vraiment mettre beaucoup d'intensité mettez un peu de récup entre blocs ça va permettre de mettre vraiment de la vitesse sur les plus d'impact sur vos répétitions si votre but c'est pas forcément mettre beaucoup d'impact rester quand même assez haut dans les intensités mais pas trop les dépasser et pouvoir améliorer son endurance sur de la puissance là à ce moment là ne mettez pas de récupération de blocs et vous pouvez faire un travail continu voilà maintenant je vais aborder avec vous ce qu'on appelle on va dire pas la puissance la puissance vma mais cette fois ci la capacité de sa vma la capacité à pouvoir vraiment rester proche de sa vma et là ça se travaille en dessous de 100% de sa vma on est entre aller on peut jusqu'à jusqu'à 100 mais 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 c'est bien de descendre un peu un peu en dessous et être entre 95 et 100% de sa vma et là par contre vous allez prendre des portions allant de 1 minute parce que vous êtes à 100% sur les 1 minute jusqu'à 2-3 minutes de 3 minutes de de vma au delà à 4 minutes sur 100% de la vma le problème c'est que vous n'allez pas vous allez vous allez un peu de comment dire si vous allez à 4 minutes vous allez avoir des répétitions moins importantes sur le sur le cumul et c'est dommage donc 3 ça serait peut-être le maximum on va dire quand quand vous voulez essayer de chercher quand même un volume important parce que l'idéal ça serait de faire en sorte que votre volume de travail sur de sur de la capacité à vma ça serait de rester sur un volume aller 10 12 minutes d'effort sans compter la récup là j'occulte la récup donc là sur ce type de travail là donc vous restez entre 100 et 95% de votre vma et vous pouvez travailler sur des séries continues sur des une une des deux deux voilà voire des deux une trente pincez un peu la récupération des fois parce que vous allez voir des fois c'est long et si vous voulez augmenter votre capacité à vma c'est bien de progressivement jouer sur le temps de récupération le réduire pour qu'il soit pas forcément on va dire équivalent à votre à votre durée d'effort mais légèrement moindre pour pouvoir faire en sorte que votre capacité vma se développe par exemple je vais vous donner une type de séance que vous pouvez reproduire et après jouer que sur la récupération vous pouvez partir sur par exemple une minute deux minutes trois minutes trois minutes deux minutes une minute au début vous pouvez imaginer que la première semaine vous mettez le temps de récup de temps d'effort mais à ce moment là va falloir envoyer du steak donc va falloir vraiment courir très vite après par la suite la semaine suivante vous pouvez vous dire que j'enlève un quart de récupération sur chacune des phases de récupération après vous pouvez dire un tiers après vous pouvez vous approcher de la moitié en fait c'était sur la moitié du temps d'effort et à ce moment là vous allez probablement vous rapprocher plus de 95% de de votre de votre de votre vma vous serez peut-être moins sur 100 mais vous allez vraiment jouer sur cette capacité à avoir cette on va dire ce temps de soutien à vma voilà une autre stratégie aussi c'est d'augmenter plutôt le temps d'effort par exemple vous étiez sur un vous allez six fois deux minutes six fois deux minutes vous récupérez par exemple une minute trente et bien la fois d'après vous faites ben six fois deux minutes trente par exemple vous récupérez deux minutes la fois d'après ben vous passiez sur cinq fois trois minutes et là vous récupérez deux minutes et après la dernière séance cinq fois par exemple trois minutes et vous récupérez une minute trente voire une 45 et vous restez le plus proche possible des 40 95% de votre vma voilà euh j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions sur d'autres choses qu'on pourrait d'autres d'autres éléments que vous voulez savoir par rapport au développement de la puissance et de la capacité de votre vma si vous aviez d'autres suggestions ou euh échanger avec moi sur le sujet ben n'hésitez pas et puis euh je vous dis à très bientôt abonnez-vous likez partagez et je vous dis à très bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous